Salut à tous et à toutes, c'est Shazup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la prochaine fusion. Alors, c'est une fusion fragment, encore une, c'est cool, on préfère largement les fusions fragments aux fusions summon. Alors, c'est un support légendaire, bien sûr, dans les marcheurs de peau. Encore un, en ce moment, il nous ajoute énormément de nouveaux champions marcheurs de peau, c'est cool, ils remplissent les factions qui sont entre guillemets vides, si je puis dire. Donc, c'est un support d'affinité verte qui s'appelle Great Howl Floriaca, excusez-moi pour mon accent de merde, mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors, on va lire ces spells, son A1, Deprive, attaque un ennemi deux fois, chaque coup a 40% de chance, donc 50% de chance une fois book, de voler un buff aléatoire. D'accord, pourquoi pas, une A1, après le souci de son A1, c'est que si on le joue en PVP, ça risque de se faire ship. Son A2, Great Howl Stampede, attaque tous les ennemis à 100% de chance une fois book, de placer un réduit à résistance aux ennemis de deux tours. Ok, c'est tous les trois tours. Remplis le compteur de tours de ce champion de 10% pour chaque réduction de résistance placée par ce skill. Ok, je ne vois pas trop l'utilité pour le moment, à vrai dire. Pour son A3, place un bloc debuff. Ok, pourquoi pas, sur tous les alliés pendant deux tours. Remplis aussi le turn meter, donc le compteur de tours de tous les alliés de 20%. Tous les trois tours aussi, bon. Pourquoi pas, avoir son passif, Oofbeats. Remplis le compteur de tours de ce champion de 5% pour chaque fois qu'un buff sur un allié est retiré, transféré, volé ou expire. Ouais, en gros, il va jouer très souvent quoi. Mais bon, il va jouer très souvent. On ne va pas se mentir, il ne l'a pas... Il me fait penser un peu, on a eu un champion comme ça, sauf qu'il faisait l'inverse. Au lieu de réduire la résistance des ennemis, il augmentait la résistance des alliés qui s'appelait Oela. Qu'on a eu en fusion il n'y a pas très longtemps, une espèce de papillon. Il me fait penser un peu à ça. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Ils aiment bien nous faire des fusions augmente résistance, break résistance et tout. Mais bon, ce n'est pas très intéressant. On ne va pas se mentir, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, en le voyant comme ça, si on le chauffe vraiment en ultra early et qu'on n'a pas encore arbitre, on peut l'utiliser en boost ATB en full speed sur son A3 selon les stats de base qu'il a, si c'est un champion assez rapide. Mais à part ça, je ne vois pas vraiment où est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Si on n'arrive pas à atteindre la précise sur tous nos champions, j'en sais rien, par exemple en Sandeville, à la rigueur, en Hydre. Mais bon, je ne vois pas trop quel champion on pourrait délaisser pour mettre celui-là à la place. On a des champions qui font beaucoup mieux. Même son A3, au final, elle met juste un bloc debuff. Ce n'est vraiment pas le plus intéressant. Elle aurait mis un bloc debuff, un augmente attaque. Ça aurait déjà été le plus intéressant. Elle a juste un bloc debuff et rempli un compteur de tours. Regardez par exemple Sify, elle est néant. Sify, elle remplit le compteur de tours. Elle met un bloc debuff, elle met un augmente def, elle met un augmente speed. Vous voyez, donc ce n'est pas un champion qui a l'air très intéressant. Mais bon, comme je le dis à chaque fois, faut-il faire cette fusion ? Si jamais vous allez vous ruiner en la faisant, la faites pas parce que vraiment, elle ne me paraît pas très intéressante. Si jamais vous avez les moyens de faire les fusions, c'est clairement le meilleur endroit où gaspiller son énergie. Si jamais vous savez que vous avez les moyens de dépenser votre énergie pour faire les fusions, vous avez les moyens de faire les fusions facilement, faites-les toutes. Moi, j'ai forcément les moyens de faire les fusions facilement. Je l'ai fait toutes, je n'en rate aucune. Tout simplement parce qu'une fusion, c'est un champion légendaire garanti, gratuit. Il faut juste utiliser quelques ressources. Donc clairement, faites-le si vous pouvez. Si jamais vous ne pouvez pas et que vous devez forcer ou pas pour réussir à la faire, je pense que celle-là, vous pouvez la zapper. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, lâcher un like. Venir voir sur Twitch. Bye bye tout le monde !